... Antenne 2 et Philips vous présentent le bar de la plage, l'émission d'été de Thierry Ardisson. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, qu'en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude. Et de danser le samedi et le dimanche, les autres jours, seul sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans fin. Et c'est alors que je sors tout courbattu de ma cachette. Et que soudain dehors, tremblant et mûre, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve. Me fait du mal, me fait du bien, je n'en sais trop rien. Adieu, adieu piano. Bonsoir, bienvenue au bar de la plage, avec... Quand Bougenin est en vacances, il ne fait pas du Bougenin 1. L'été, il y a le ciel, le soleil et la mer, et lui. Plein feu sur les incendies de forêt, douche froide pour les pompiers. La plage à la page, André Bercoff, ivre de l'ivre. Les aventures de l'eau-l'eau, chez les blaireaux du bord de l'eau. Très chaud pour les petits-maris, le drag-show de Marie. Et le barman, qui ne l'ouvre qu'à bon escient. Et le barman, qui ne l'ouvre qu'à bon escient. Et le barman, qui ne l'ouvre qu'à bon escient. Et le barman, qui ne l'ouvre qu'à bon escient. Et le barman, qui ne l'ouvre qu'à bon escient. Et le barman, qui ne l'ouvre qu'à bon escient. Ce soir, gagnez un TV de bouc Philips. Répondez en tapant 3615 code à deux à la question suivante. Où va chanter François de Guelte à la rentrée. Faites-moi un Dussolier spécial, Jacqui. Trop cinéma, monsieur. Faites-moi un Roland Giraud, alors. Trop café-théâtre, monsieur. Faites-moi un couffin. Ce n'est pas d'enfant, monsieur. Dans ces conditions, tant pis. Faites-moi un boujnard. Je vous préviens, monsieur, je ne le sers jamais sans accent. Mais pourquoi ? Et pourquoi, lui, il serait vivant ? Et pourquoi, moi, je serais mort ? Hein ? Voilà, monsieur. Alors, Michel Boujnard, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es venu en bateau, là ? Oui. Qui est-ce qui pilote, le bateau ? Le capitaine. Ah bon, tu n'es pas le capitaine du bateau. Ah non, ça ne vaut mieux pas. Tu es le propriétaire ? Non plus. Ah bon ? Ce n'est pas ton bateau ? Non, non, mon bateau est plus petit, il n'y a pas de capitaine. Mon bateau, à moi, c'est moi, le capitaine, mais c'est moins dangereux parce que le bateau est beaucoup plus petit. Quand je range mon bateau au port, bien qu'il soit très petit, en général, ça dure au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure. Et en général, j'ai toujours tous les types qui ont des bateaux autour qui me donnent des conseils, ce qui fait que ça devient une catastrophe. Tu as du mal avec les créneaux, quoi, tu sais ça ? Beaucoup, beaucoup, surtout parce qu'un bateau, ça bouge tout le temps et ça freine pas. Donc, c'est l'enfer, quoi. Tu es reposé, là ? Ça va ? Pas encore, mais ça commence à aller mieux. Ah bah oui, là, j'ai arrêté le théâtre il y a trois semaines et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Physiquement, j'étais au bout du rouleau. D'ailleurs, ça se voyait, j'avais même du mal à jouer, quoi. En même temps, c'était une aventure tellement forte. J'ai joué 185 fois dans l'année et c'était beaucoup, quoi, beaucoup trop. Alors, tu as laissé ta maison de Saint-Paul-de-Vence, là, Salambeau. Oui. Ça t'a fait pas, je sais pas, cette maison, à peine tu l'as, tu commences déjà à la quitter pour aller traîner sur un bateau. Ça fait deux ans que je l'ai. Mais avant, quand je louais des maisons, j'avais du mal à partir parce que je savais que c'était fini. Et là, elle est là. Je sais qu'elle est là, elle est pas loin. Elle est là et je sais que c'est chez moi. Alors, tu as dit que c'est la première fois que je pose mes valises. Oui. Ça y est, là, t'as ton... Oui, c'est chez moi. C'est vraiment chez moi. C'est drôle parce que je me souviens d'un copain qui est venu au tout début quand j'ai commencé à voir la maison et qui m'a dit que la location se termine quand ? Alors, cette maison, tu l'as rêvée, tu l'as dessinée, tu en as surveillé la construction. Oui. Et tu as dit que je me suis saigné aux quatre veines pour l'acheter. Ah oui. Elle t'a coûté cher, la maison. Comme tout le monde. Ça, c'est pas important. Tu as dit que plutôt que de la vendre, je préférerais repeindre les appartements nuit et jour. T'imagines ce que c'est, repeindre les appartements nuit et jour. Je l'ai déjà fait. Tu sais ce que c'est. Ah oui, oui, tout à fait. J'ai déjà fait. J'ai fait plein de trucs comme ça avant. Oui. Oui, j'aimerais pas. Et en même temps, si pour la garder, il faut que je fasse des choses que j'aime pas. Oui. Ou une manière de travailler que j'aime pas. Eh bien, je la vendrai. Oui. Ah quand même. Oui. Il y a trop de gens qui ont sacrifié leur vie à des choses comme ça. Et dans mon métier, j'ai vu des gens, comment dire, avoir des besoins, avec le succès, l'argent, tout ça, avoir des besoins et puis tout d'un coup, avoir un peu moins de succès, avoir les mêmes besoins et commencer à faire n'importe quoi. Et à plus travailler comme ils avaient envie de travailler. Tout ça pour garder les conséquences du succès, je dirais. C'est-à-dire le pognon. Et ça, je pourrais pas. Qu'est-ce que ça serait le pire pour toi comme chose à faire que tu supporterais pas ? Vraiment, tu dirais, je suis devant la maison. Ça serait quoi ? Par exemple, une émission de télévision. Être animateur de télévision, par exemple, tu préférerais vendre la maison. Mais ça risque pas de m'arriver parce que je pourrais pas faire ça. C'est impossible. Je suis trop nul pour ça. Ah oui, tu crois, toi. Ah oui, oui, je pourrais pas. Tu la regardes pas souvent, alors. Oui, non, mais peut-être que je serais encore plus nul que certains. Dis-moi, pourquoi Saint-Paul-de-Vence, alors ? Je suis tombé amoureux. Tu s'y passais comment ? J'allais jouer à Nice et puis on m'a emmené déjeuner à la Colombe d'Or. Et j'ai regardé enrouler et puis je regardais cet endroit, je disais qu'est-ce que c'est beau. Puis j'y suis revenu 15 jours après passer un week-end et puis j'ai dit tiens, je vais répéter là. Alors j'ai trouvé une salle de répétition à Nice et j'ai répété l'Ange Gardien là-bas. Et puis j'ai commencé à connaître des gens, je me suis senti bien. C'est à 5 minutes de la mer, c'est à 10 minutes de l'aéroport. Tout est prêt, c'est pas loin de Paris. C'était simple. Et puis j'ai eu un coup de chance formidable, j'ai trouvé un endroit, ce qui est très rare. J'ai eu un coup de chance incroyable. C'était un couple qui s'était disputé au moment. Parce qu'il y a des gens, vous savez que c'est fou, parce que les maisons, c'est fou. Il y a des gens, ils deviennent fous en construisant des maisons. C'est une maison qui existait déjà ? Ah non, 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 non. C'était des gens qui avaient le terrain et ils devaient construire une maison. Et ils se sont disputés sur les plans. Ils se sont tellement disputés qu'ils ont divorcé. Dis-moi, t'as pas été tenté d'acheter une maison en Tunisie ? Pourquoi tu as acheté à Saint-Paul ? Maintenant, chez moi, c'est ici. C'est quoi le premier lieu pour toi qui est associé à l'idée de vacances ? C'est quel endroit ? La Tunisie. Quel endroit ? Un endroit qui s'appelle Kérédine, qui est à côté de, pas très loin de la Goulette. On avait une espèce de petite maison de vacances, un peu, tu sais, comme les Cabanons, près de Marseille. Ouais, ouais. Mais dans ce genre-là, en fait, avec une terrasse sur la mer et tout, et c'était le paradis. Toutes les façons, comme tous les enfants qu'on a arrachés à un lieu d'enfance, où ils étaient bien, j'essaye de reproduire partout les sensations que j'avais. Je me souviens de vacances en Grèce, où j'ai passé mon temps, et mes copains me disent « mais t'es fou ! » J'ai passé mon temps à dire « ah tiens, ça c'est comme à Tunis. Ah tiens, ça c'est le bleu de Tunis. Ah tiens, ça c'est le blanc de Tunis. Ah tiens, aujourd'hui je me suis baigné comme à Tunis. » T'as des souvenirs de grand amour de vacances ? J'aime pas parler de ma vie, mais il y a une histoire qui est drôle qui m'est arrivée, c'est que... Qui m'a... Après, qui m'a... Je vais pas en parler maintenant parce que ça fait... Il y a prescription. C'était que mon premier flirt, elle était plus vieille que moi, alors bon, on s'est embrassés. Je savais pas, mais on s'est débrouillés. J'ai essayé de faire comme je le voyais dans les films, et puis mes frères m'avaient raconté comment on faisait à peu près. Et puis évidemment j'ai essayé de lui enlever son soutien-gorge. Et j'ai jamais réussi. Elle ne m'a jamais aidé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si ce genre de situation m'arriverait, je dirais « Écoute, j'en peux plus, avec ton soutien-gorge, je fais quelque chose. Faut-moi une paire de ciseaux, je l'arrache, je fais quelque chose. » Mais là, je n'arrivais pas, je savais... C'était un enfer. J'ai passé l'après-midi sur le soutien-gorge. Sur la fermeture, en plus. Et comme ça m'a tellement traumatisé, je suis devenu un champion du monde des soutien-gorge. Maintenant tu sais bien. J'ouvre tous les soutien-gorge avec une main, parce que j'ai passé... Après, après cette histoire, chaque fois que je passais devant un magasin de lingerie, je regardais tous les soutien-gorge. Et je regardais comment ça s'ouvrait, et j'essayais de mémoriser. Et après, c'est devenu un jeu. Chaque fois que j'étais avec une fille, j'essayais de toucher le soutien-gorge derrière, et je repérais l'ouverture. Je dis ça, c'est ça. Ça, c'est la numéro 4. Et j'ouvrais. Dis-moi, tu as les souvenirs de chansons qui ont marqué tes étés ? Ah oui, il y avait une chanson que mon père faisait tout le temps tourner. C'était... Tu me fais tourner la tête. Ça. Mon manège à moi. Ouais, mon manège à moi. Ça, et puis... Et maintenant. De Gilbert Bécaud. Que vais-je faire ? Ça, ça me plaisait beaucoup. Je mettais souvent. Non. Mais, tu sais, c'est surtout des odeurs, des moments... La pêche, par exemple. Nous, on pêchait... Aujourd'hui, il n'y a plus de poissons pour faire ça. On prenait des toiles de sac de pommes de terre en toile de jute beige, là. On prenait de la mie de pain, on mettait ça dessus, il y avait la friture qui arrivait, et on ramassait les seaux entiers. Alors, on pêchait à la bouteille. Tu prends une bouteille comme ça, un peu... Ouais, comme ça, mais incolore. Et tu casses ici. Ouais. Et tu mets un bouchon ici. Ça fait nasse. Ouais. Et tu mets de l'eau de mer et de la mie de pain, et tu la mets, et c'était interdit. Et on mettait la bouteille pas loin, on la regardait, on la surveillait, et on attrapait des petits mulets comme ça. Et il fallait attraper des mulets femelles. Pourquoi ? Eh bien, comme ça, les mâles arrivent. Ah, c'est pareil que chez nous, alors. Oui, je vous rappelle qu'en général, les mâles sont attirés par les femelles. Je sais pas comment c'est pour vous, mais pour les poissons, c'est comme ça. Vous êtes chanceuse, votre mari a beaucoup de chance. Vous le savez ? Eh oui, c'est pour ça que je le fais. Ah, oui. Vous êtes un ami de la chance. On a tout ce qu'on en mérite, là. Ah, oui. Ça, on vous l'avait dit. Vous savez, vous êtes fermant. Ça va pas, vous pouvez aller voir la même façon. Chut, là, on tourne pas, ça va ? Vous êtes même carrément infectés. Je laisse pas rentrer. Non, mais tant pis, je vais rentrer par l'autre portier. Non. Non. Allez, c'est gentil. Vous voulez pas me charmer, puis je vous laisse rentrer. Non, non. Vous savez, j'ai passé l'âge de charmer. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Non, non. Il y a longtemps que je m'en suis rendu compte. Allez, là. Ah bon ? Oui, oui. Comment il faut pas penser ça, hein ? Elle vous prenne ou pour s'assurer quelques bons jours ou pour s'assurer à faire un peu d'argent, quoi, hein ? Oh, ça a tellement de charme. Oui. Ça va pas vous inquiéter pour ça ? Non, non, je m'inquiète pas pour ça. Ah bon ? Ça va pas ? Oui, je dis ça, mais c'est pour rigoler. Ah bon ? Ça va, alors ? Oui. Ah bah, ça me rassume. Surtout quand je parle à une jolie petite, ça, ça m'a fait. Ah bah, ça, c'est gentil. Vous trouvez mignonne ? Oui. Ouais ? Oui. Bien, même. Bien ? Comment, tu vois ? Si j'étais plus jeune. On est capable à n'importe quel âge ? Oui. Si ? D'accord. Ça marche encore, non ? Je comprends. C'est vrai ? Oui. Ah bon ? C'est bien, même. Ah bah, dis donc. Heureusement de ça, heureusement. Bah... J'aurais plus de goût à vivre, alors. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Bah, il faudrait essayer. Il faudrait essayer. J'ai des mots de le dire, mais... Hein ? Mais comment ? Ce soir. Ce soir, chez toi. C'est faisable. C'est vrai ? Ce soir, chez toi. Non ? Ou sur la plage. Tu as déjà fait ça sur la plage ? T'aimes pas ? Non, c'est sur le monde, là. Ça va un jour et toujours. Ah ouais ? Ça te plaît ? Ouais. Ouais, ouais. Très bien. Ça ne sera pas déçu, là. Ah bon ? C'est vrai ? Non. Quand tu t'appelles ? Raymond. Raymond ? Ah ! Ça fait rêver, Raymond. C'est pas qu'on est bien, là ? C'est Raymond qui fait bien l'amour, là, comme sûr. Ah bon ? Ah, voilà. Quand est-ce que Raymond va me prouver ça ? Ah ? Comment ? Comment ? Quand est-ce que Raymond va me prouver comment il fait ça ? Ah, c'est difficile. Ça va ? C'est difficile. S'il te plaît pas ? Mais oui. Oui, oui, oui. Un petit peu ? Oui, beaucoup, maman. Ah ouais ? Quand une fille, une femme me plaît, simplement de l'approcher, de lui parler, ça me fait quelque chose. Ah bon ? Oui. Après, il y en a bon, elle peut être belle si elle me plaise ou pas. Et moi, est-ce que je te plaît un petit peu ? Oui, même beaucoup, oui. Beaucoup. C'est vrai ? C'est jeune. Non, mais je n'ai pas beaucoup encore d'expérience. Tu es devant beaucoup d'expérience, toi ? Un peu, quoi. Un peu, quand même. C'est vrai ? Non. Tu viens me chercher à 19h ce soir ? Je réfléchirai, oui. Je réfléchirai. Ça t'a fait plaisir, moi aussi. C'est vrai ? C'est mieux parce que j'ai dit à 5h, je serai là. Je ne sais déjà plus de 5h. Ah là 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 là. Je lui dirai, j'ai rencontré une gentille demoiselle. Et peut-être on fera affaire. Bon, d'accord. Allez, ce soir. Garde le sourire. C'est bon, c'est bon. Et vive la vie. Ciao. Là, c'était les premières vacances depuis combien de temps ? Trois ans. Et c'est les dernières avant combien de temps ? Avant, je pense, avant deux ans, à peu près deux ans. Mais c'est... En même temps, c'est important, les vacances. C'est une autre manière de travailler. Je peux réfléchir, je peux... Tu notes des trucs sur ton bateau, là, en ce moment ? Oui, un peu. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui note. J'ai une mémoire incroyable. Et puis, c'est faire n'importe quoi, les vacances. C'est ça qui est bien. C'est dire, j'ai sommeil, c'est dormir. C'est dire, j'ai sommeil et je ne veux pas dormir. Et tu ne dors pas. C'est sortir jusqu'à 8h du matin. C'est... C'est fumer des cigarettes parce que je peux... Quand je joue le spectacle, je fume beaucoup moins. Il y a une liberté incroyable. Le spectacle, c'est une contrainte, c'est une discipline infernale. Parce que le spectacle, tous les jours, c'est la première. Parce que les gens qui viennent voir ton spectacle, ils n'étaient pas là la veille. Ils ne seront pas là le lendemain. Ça peut arriver. Oui, espérons qu'ils viennent tous les jours. Mais globalement, bon, alors, ils n'ont jamais vu le truc. Et pour eux, si tu n'es pas bien, même si tu as joué 100 fois avant, tu seras nul. Donc, il faut que tu sois bien tous les jours. Et tous les jours, tu arrives à un endroit... Beaucoup d'années. Et tu n'as pas de vie. Tes copains, le samedi, le dimanche, tu travailles. Donc, tu vois très peu tes copains. Tu vois très peu les gens. Mais c'est tellement génial en même temps que... Ça va. Oui, oui, ah non, mais ça, moi, je ne pourrai jamais changer. Je ne pourrai jamais faire un autre métier. Je pourrai... C'est impensable. C'est impensable. J'aime trop ça. Et d'ailleurs, c'est très étrange. Parce que j'aime encore plus ça qu'avant. J'ai remarqué que... Ça me manquait très vite. Et puis, c'était de plus en plus important. C'est peut-être le seul endroit où je me sens... Par exemple, on parle, là. Je suis vachement sérieux. Je ne fais pas de blagues. Parce que souvent, quand je fais des émissions de télévision, avant, en tout cas, je me forçais à faire des blagues. Je me forçais à faire des blagues parce que j'avais l'impression que c'était comme ça qu'il fallait être à la télévision. Tu pensais que les gens voulaient te voir comme ça. Et je... Je ne suis pas très à l'aise à la télévision. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, tiens, on vous a vu dans la télévision, vous n'aviez pas l'air à l'aise. » Mais je ne suis pas à l'aise. Parce que je ne suis pas chez moi. Parce que chez moi, c'est une scène de théâtre. Ce n'est pas moi. Mais là, tu es bien, là. Oui, là, ça va. Là, tu es sur la plage, là. Oui, d'ailleurs, je suis sur la plage. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de projecteur. Il n'y a pas un mec qui me pose... Qui a parlé de télévision ? Tu as vu, je ne te pose pas de questions. Exactement. Qui a parlé de caméra ? Mais je suis comme tout le monde. Ça veut dire, sorti de mon cadre, je me mets à jouer un personnage. Et tu n'as plus envie de faire ça ? Ben, disons qu'au début, quand on faisait, par exemple, c'est encore mieux l'après-midi, j'y allais souvent, je me suis amusé. Je ne connaissais pas tout ça. Ça m'amusait beaucoup. Je ne me rendais pas compte de ça. Et puis petit à petit, avec le temps, la fraîcheur de ça et l'envie de faire ça, comme ce n'est pas mon métier, je faisais ça pour m'amuser. J'allais à la télé. Tout d'un coup, je n'étais plus devant le magasin, j'étais dans la vitrine. Tu comprends ? Ça me faisait rigoler, moi. Au bout d'un moment, bon, ça arrêtait de me fasciner. Et puis, comme mon vrai métier, ce n'est pas ça, et puis la télévision a beaucoup changé. Non, puis la télévision aussi, il y a un problème, c'est que si tu vas à la télé en essayant comme ça de faire des blagues, de faire le boujna, au bout d'un moment, tu t'auto-caricatures. Oui. Et là, ça t'énerve, toi, quand on te caricature. Non, j'aime bien comme caricature. Ce que je n'aime pas, c'est quand il y a une fausse vision des gens. Tu vois, quand on réduit les gens. Oui, c'est ce que tu as dit, quand c'est réducteur. Voilà. Et puis, c'est faux. Tu vois, tu ne peux pas savoir le nombre de gens qui ne viennent pas me voir au spectacle. Heureusement, il y en a beaucoup qui viennent me voir, ce n'est pas un problème. Mais le nombre de gens qui ne viennent pas me voir parce qu'ils m'ont vu à la télé et qui me disent « Ah oui, moi, j'ai vu boujna à la télé, ça ne me plaît pas. » Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir le nombre de gens qui viennent me voir au spectacle et qui viennent me voir après et qui me disent « Ah, je ne savais pas que c'était ça que vous faisiez. » Parce que la télévision, dans mon cas à moi, ce n'est pas le cas de tous les comiques, ne restitue pas du tout mon travail. Parce que moi, je ne suis pas drôle dans la vie. Tu sais, des fois, tu croises des gens dans la rue et qui te disent « Ah oui, mais tu es moins drôle qu'à la télé, toi. » « Ah, putain, tu es moins drôle. » Mais fais le clown. Fais le clown. Et... Tu n'es pas un comique, toi, tu es un raconteur. Oui, oui. Puis j'aime bien déconner, mais c'est comme dans la vie. Ça vient quand ça vient. Je ne vais pas me forcer. C'est horrible de se forcer. Alors, le type, je lui dis « Mais je ne suis pas une machine, monsieur. Je ne sais pas. Je me débrouille. » Alors, en même temps, ça me fait de la peine. Je n'aime pas qu'il dise ça. Tu as peur de le décevoir. Oui, c'est... Tu vois, parce que tu aimes bien aussi que les gens t'aiment bien. Oui, bien sûr. Tu ne sais pas trop comment te débrouiller avec ça. C'est... C'est vachement compliqué. Et puis, je te dis, la télévision a beaucoup changé aussi. Comment ? Ben, j'ai l'impression, si tu veux, que... que les artistes à la télévision... J'ai l'impression qu'ils sont moins à l'aise qu'avant. Je ne crois pas être le seul. Je crois que la télévision est devenue une telle machine importante. parce que ça a pris énormément d'importance dans la vie des gens, maintenant, la télévision. Absolument. Avant, tu avais des gens qui te disaient « Hier soir, j'ai vu un film, j'ai lu un livre, tu fais le spectacle. » Maintenant, ils disent « Est-ce que tu as vu l'émission de Chavane ou l'émission de je ne sais pas qui ? » Et même la télévision fait parler d'elle. Ça veut dire que les animateurs de la télévision, il y a des articles sur eux dans les journaux, il y a des magazines de plus en plus sur la télévision, les comiques font des sketchs sur la télévision. La télévision, c'est devenu le sujet, d'ailleurs, en bout de table, avant. Il y avait le père qui te donnait la soupe. Maintenant, il y a la télé. À la place du père, il y a la télé. Et va demander à la télé de te servir la soupe. Et les gens, ils mangent comme ça. Et je me demande comment ils font, d'ailleurs. Et ça a pris une... Alors, en même temps, c'est formidable. C'est un outil de communication génial. Et en même temps... Ça enferme tout le monde dans le même système. Oui, ça fait peur. Il y a de moins en moins de gens qui sont marginaux par rapport à la télé. Sur ton bateau, tu as la télé, là ? Non. Tu vois, par exemple, il y a une autre chose qui me fait penser. Tu me parlais de moi et de la télévision. Il y a plein de gens que ça énerve parce que, des fois, à la télé, je parle de tout. Mais tu donnes ton avis sur tout. Et ils disent, ah, mais celui-là, il me casse les bonbons. Il parle de tout. Il s'intéresse. Il a un avis sur tout. Mais je trouve que c'est formidable d'être curieux. Ça ne veut pas dire parce que j'ai envie de parler de tout que ce que je dis est intelligent. Je peux dire des conneries. J'en dis souvent. Le problème, c'est... Mais quand tu te retrouves en face d'un team qui te pose des questions sur tout et que tu lis le journal et que tu t'intéresses, c'est bien de s'intéresser à tout. Je n'ai pas envie d'être un abruti qui dit, ah non, monsieur, moi, en dehors du théâtre, je ne connais rien. Je ne m'intéresse à rien. Non, quoi. Il y a une guerre en Croatie. Je ne sais pas ce que c'est la guerre, les tanks. Ah non, excusez-moi, moi, je ne parle pas de ça. Je trouve que ça serait bête. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir, maintenant ? Ce soir ? Oui, tu vas dans une boîte. Tu vas retourner sur ton bateau regarder les 7 étoiles qu'il faut avoir vues avant de... Ce soir, tu peux t'accrocher pour les 7 étoiles. Tu ne crois pas que tu les verras ce soir, les 7 étoiles ? Non, écoute, à telle heure, on n'en a vu qu'une. Ils ont dit que demain, il y avait des listrages. Donc peut-être demain soir, on verra. Il y a une goutte qui tombe. C'est toujours la même, mais elle remonte à chaque fois. Qu'est-ce que tu vas faire, alors ? Je vais sortir, peut-être. Oui, je ne sais pas. C'est ça, retrouver le bateau après ? Oui, bien sûr, je dors sur le bateau. Tu y arriveras ? Ah oui, oui. Non, mais il y a un type qui m'emmène. Ah bon ? Ah non, il y a un mec Ah non, c'est organisé. Ah, il peut tout m'arriver, je suis couvert. Life is the answer to all the questions Take one at a time Cause it's far too many dimensions That's the way of life Come on now It's time that we all join hands Living together As sisters and brothers Learn to love one another To survive in this life And live together Let's get right down to action Where we all can get Some satisfaction That's the way I wanna live my life That's the way I wanna live my life Join in hands As we sing this together Joy Joy It's a new sensation New sensation New vibration New vibration Rocking the nation Joy Joy It's a new sensation New sensation New vibration New vibration Rocking the nation It's been so long I've waited My time No more need To fuss or fight I'll just enjoy My life Whatever gives you The greatest Pleasure and joy Oh joy Oh joy Whatever gives you The greatest Pleasure and joy Votre special, Jackie, c'est l'heure Certainement, monsieur Vous tremblez, Jackie Je suis très ému, monsieur J'ai des remontées d'accent Ma mère était suisse Et alors ? Vous savez pas ce qui est arrivé à la gare de Lausanne hier soir ? Non Un train, monsieur Un train, monsieur Bonsoir, Marcel Bonsoir, Thierry Ça va ? Ça va, c'est bien Regarde, quand on est assis, devant je vais, on est toujours bien Alors dis-moi, tu as 44 ans Hein ? Tu es quoi, agriculteur ? Je suis agriculteur À Colobrière ? À Colobrière Et c'est quoi, à Colobrière ? C'est à quel endroit d'abord ? C'est un pays des châtaignes en premier Ouais Et on est réputés par le moron glacé Ouais, c'est vrai Blanc Et puis on fait vin Super Ouais, alors justement, toi, tu fais du vin ? Moi, je fais du vin T'as 12 hectares, c'est ça ? Ouais Ouais, tu fais du rosé ? Je fais du rosé Et tu t'occupes un peu des sangliers dans la colline aussi ? Ah, ben, ma foi, de temps en temps, qu'elle te donne à l'autom Qu'est-ce que tu leur fais aux sangliers ? Ah, ben des petites misées, hein ? Comment tu les chasses, les sangliers ? Eh, comment on les chasse ? Tu sais, s'il n'y a pas de garde, là T'as mal qu'on te pèche encore, hein ? Comment on les chasse ? On va en battue, on fait des battues La nuit ? Ben, la nuit, c'est descendu, tu sais, enfin Se faire attraper, quoi, voilà C'est interdit, je vais rentraper, hein ? T'as commencé à travailler à quel âge ? Ah, ou alors là ? Très jeune, hein ? Quel âge ? J'allais encore à l'école, à 12 ou 13 ans, même pas Je travaillais déjà à la campagne, hein ? Qu'est-ce que tu faisais ? Ben, je travaillais à la vigne, à la colline, le bois, le liage, tout ça Tu descendais du liage, de la montagne ? Parce qu'à l'époque, on exploitait le liage, hein ? Dans les collines, quoi, il y avait l'exploitation du liage, qui tournait, les usines, les fabriques, quoi Et le liage était traité à Colobrière, après ? Euh, à l'époque, j'ai encore connu la dernière, on fabrique à Colobrière Mais, bon, là, moi, j'étais encore jeune, hein, mais emporté à Coerce Hum Emporté à Coerce Et maintenant, c'est fini, il vient d'où le liage, maintenant ? Ah, c'est tout fini Il vient d'où le liage, maintenant ? Portugale, de l'étranger, quoi Ouais Ça vient d'où de l'étranger Pourquoi ça meurt, Colobrière ? Le village a fait davantage d'habitants, mais ça doit remonter au moins à 50 ans Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de travail C'était riche par ces bois, par ces forêts Euh, tu avais les fabriques de liage, il y en a jusqu'à 4 Ouais Tu te rends compte ? 4 fabriques de liage Et puis le bois, c'était très riche, hein T'avais les forêts de pain, on exploitait, il y avait les scieries de pain T'exploitais le pain, t'exploitais le liage, tu faisais les bouchons Euh, les châtaignes et tout C'était riche, hein Il y avait du travail Voilà Bon, tout ça, maintenant, c'est fini, quoi Alors, dis-moi, qu'est-ce qui a changé dans la vie à Colobrière depuis des dernières années ? C'est quoi ? C'était une autre vie Et puis, il y avait quand même une autre mentalité Et ça, c'est malheureux, mais la mentalité a changé du 100% Parce que les gens, je trouve qu'ils s'aidaient plus Ils se rendaient plus service Ils étaient plus, euh, comment je pourrais dire ? Plus, plus solidaires, plus, tu vois ? Maintenant, c'est chacun pour soi, c'est le monde d'argent Ça a changé du 100%, ça, moi je dis Mais toi, quand tu avais 20 ans, tu as pensé à partir de Colobrière ? Ben non, parce que j'y suis beaucoup attaché Et j'ai été habitué à la campagne, et je me suis mis à... Et de ta génération, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les autres, ils sont restés ou ils sont partis ? Euh, du sens... Non, non Non, parce que je crois que quand on est dans un endroit comme ça, on est quand même bien attaché C'est vrai, c'est quand même un paradis quoi, on y est bien quoi Et l'été, quand tu vois arriver les Parisiens, tu te dis quoi ? C'est très bien que maintenant, il faut... Que c'est le tourisme qui fait vivre, au point de vue location, au point de vue... C'est normal, il faut se mettre à la portée des gens Bon, ça se comprend Mais en fait, quand il s'en va, on est content aussi, tu comprends ? Voilà, on dit, ça y est, les vacances, ils ont fini Et quand il y a eu le feu, là ? T'as réagi comment ? Ah ouais Ça, le feu, alors là, il faudrait en parler des journées indiennes Ça, ça a été une catastrophe Et une catastrophe, mais... Tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu Et c'est le manque d'organisation et le manque de tout ce qui dirige là Les cocos qui nous dirigent là Qui savent tant ce que c'est un feu Parce que ça, j'ai pas honte de le dire Parce que je l'ai déjà dit Et qu'il faudrait un peu mieux de savoir ce que c'est une colline Et savoir ce que c'est un feu Tu comprends ? Voilà pourquoi nos forêts, elles brûlent autant Mais ils s'allument comment ces feux ? Qui les allume ? Alors là, il vaut bien le savoir, tu vois ? C'est des pyromanes ou des promoteurs immobiliers ? Ah ouh, alors là, j'ai jamais vu personne, moi On voit qu'il vaut mieux que je... Ouais, ouais Parce que celui-là, je crois pas qu'il en a lui morré droit Ça met combien de temps pour repousser après ? Une vie Pour avoir un bel arbre, c'est une vie Pour avoir une belle forêt, c'est toute une vie C'est toute une vie ça Et l'histoire des contre-feux, c'est quoi alors ? Mais l'histoire du contre-feu L'histoire du contre-feu, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour arrêter un feu C'est quoi un contre-feu ? Parce que les gens ils savent pas ce que c'est C'est simple Un contre-feu, il faut qu'il soit fait intelligemment Par des gens de métier Parce qu'un contre-feu peut être aussi dangereux pour nous Pour les gens qui se trouvent dans la colline Parce qu'on n'volume pas un contre-feu n'importe où, n'importe comment Un contre-feu se met intelligemment par des gens de métier Bon, tu calcules, tu as ton feu qui arrive, par exemple, poussé par l'avant comme ça Bon, on est une équipe là, hein ? Moi, je peux te montrer où c'est qu'on a mis et on était très peu, hein ? Et bon, tu commences à faire un sentier Par exemple, dans un endroit où tu comprends que le vent va manquer Tu fais un sentier, tu coupes, tu nettoies bien, tu rentisses bien Et après, tu commences à partir du haut en allumant Doucement, doucement, et tu fais descendre ton feu Et tu fais rentrer ton feu, doucement, tu allumes, tu allumes, tu allumes C'est un feu que tu allumes, toi ? C'est un feu que tu allumes De façon que lorsque le gros feu arrive, que ce feu que tu as allumé a rentré 100, 150 mètres, 200 mètres Donc, trouvant rien à brûler, l'autre s'arrête Alors, automatiquement, tu l'allumes ce contre-feu, tu l'allumes, là, là Et tu le surveilles, hein ? Bon, il va doucement, il va doucement, il va doucement Tu as 99 chances sur 100 de le tenir Bien entendu, en étant une équipe, des gens de deux métiers Le feu avance doucement, brûle, brûle, brûle Quand il a brûlé 100, 150, 200 mètres, bon, le feu arrive poussé Il sort en contre, tu les éteins comme ça, les feux Moi, je les mets dans les tilles, pour leur montrer, leur prouver Où on les a fait, les contre-feux Mais c'est interdit, les contre-feux, quand même Ah, alors ça, j'aimerais savoir, moi Pourquoi ? Mais c'était illégal Ah, mais ça, il y en a beaucoup de choses illégales Tu comprends ? C'est seulement nous, on tient à nos collines Vous rendez-vous compte, monsieur, qu'un petit grain de sable peut gripper un engrenage Ce même grain de sable, similaire, pratiquement identique, peut avec l'aide d'un peu d'eau Bloquer tout un pays pendant un mois, on appelle ça des vacances Il y en a même qui apprécient, monsieur, bizarre, non ? Je voulais me dire pas, hein ? Non, rien, monsieur, je voulais juste vous parler, hein Singulier Il y a le ciel, le soleil et la mer Il y a le ciel, le soleil et la mer Allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux Et le nez dans le sable, on est bien tous les deux C'est l'été, les vacances, oh mon Dieu, quelle chance ! Il y a le ciel, le soleil et la mer Il y a le ciel, le soleil et la mer Ma cabane est en penche, et le lit n'est pas grand Tous les jours c'est dimanche, et nous dormons longtemps Un midi sur la plage, les habits de notre âge Chantent tous le ciel, le soleil et la mer Chantent tous le ciel, le soleil et la mer Et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser Un air qui te ressemble, vient toujours te chercher Il parle de vacances et d'amour et de chance En chantant le ciel, le soleil et la mer En chantant le ciel, le soleil et la mer Quelque part, en septembre, nous nous retrouverons Et le soir, dans ta chambre, nous le rechanterons Malgré le vent d'automne et les pluies monotones Nous aurons le ciel, le soleil et la mer Alors François Degatte, bonsoir Bonsoir Alors dis-moi, le ciel, le soleil et la mer, c'était en quelle année ? Ah ben c'était il y a longtemps, c'était en 1965 Ouais, c'est pas d'hier Non c'est pas d'hier C'est bientôt 30 ans Je sais pas, j'ai 26 ans Ouais, ouais, ouais Qui a écrit cette chanson ? Ben c'est moi Paroles et Musique Paroles et Musique Tu te souviens de la façon dont tu l'as composée, la création de cette chanson ? Ah ouais, ouais, c'était à Paris Un jour de pluie, dans ma voiture Et j'étais assis à l'arrière Il y a eu une copine qui était assise à l'avant Je lui ai dit, cet après-midi, j'ai eu 3 mots comme ça Comme les femmes de la fontaine Un peu, le char à la benette Et puis je lui ai fredonné comme ça, l'air Et elle m'a dit, tu devrais garder cette musique parce que ça chante quoi Voilà, c'est venu comme ça C'était un énorme succès populaire Tu sais combien de disques tu as vendus ? Je crois que ça a dépassé 300 000 disques À l'époque c'était beaucoup C'était beaucoup à l'époque Au début ça a vendu 150 000 vite fait Et puis après ça a été réédité Comme disait Jean Constantin en parlant de je sais plus quelle chanson C'est la chanson qui me nourrit Tu sais combien ça t'a rapporté au total ? Ah ben ça peut être mon loyer, mon gaz, mon électricité Mais comme j'habite pas dans une maison, je m'en fous C'est moins cher Non, ça me rapporte à peu près 150 000 francs par an Ouais À peu près, oui Mais le ciel, le soleil et la mer, il t'arrive de le siffler en traisant ? Ah non Non, tu la chantes pas là, des fois sur ton bateau comme ça Ah non, 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 non Ca a été ton plus gros succès ? Oui Hein ? Après t'as essayé de faire pareil, t'as essayé de refaire le coup après Toujours on essaie de refaire un peu C'est une chanson qui s'appelait Paris, c'est trop loin de la mer Ouais C'est un peu ça quoi, t'as essayé de... Non mais je me souviens qu'à l'époque où j'ai fait cette chanson Dutron avait fait J'aime les filles Ouais Et c'est la même musique Et c'est celle de Dutron qui a marché Ouais Mais bon, c'est plus un peu fait Mais t'as fait le bal de la marine, alors c'était comment le bal de la marine ? Bah le bal de la marine était... Ah ouais ? Ça marche bien Et t'as fait quoi avant le ciel, le soleil et la mer dans ta vie ? Ah avant, bah j'avais... T'étais déjà un chanteur connu Ouais Ouais J'avais fait l'Eurovision deux fois Ouais T'avais commencé dans les cabarets, non ? Cabarets, oui J'ai fait beaucoup de cabarets C'est très étonnant dans ton histoire, c'est que quand tu as fait le ciel, le soleil et la mer T'étais sur le point d'arrêter C'est à dire tu voulais... Un peu avant, ouais Tu voulais t'arrêter parce que t'en avais marre, ça marchait pas très bien finalement Non c'est pas ça, c'est pas que ça marchait pas bien Mais tous les gens qui étaient dans le métier avant le rush quoi, carrément de... Non pas du rock mais des yéyés, tous les chabauds Ouais Et un soir j'étais, je me souviens, avec des copains d'Europe Qui me disaient, tu sais, ce métier va changer considérablement Je crois que... Que... Tous les gars qui étaient là, ça va disparaître Et moi à l'époque j'avais 30 ans Et je me suis dit 30 ans, bon ça va Je peux faire une licence de droit ou un truc à un moment Et puis faire un autre métier Et puis bon, la chanson est sortie Et ça a changé ta vie complètement Ah mais ça m'a rendu fainé surtout Ah ouais, ça t'a rendu fainéant T'as gagné tellement de thunes que ça t'a rendu fainéant Non, non, pas ça Non, non, mais il y a deux façons d'être flébard Il y a des gens qui sont accrochés par le travail Qui ne pensent qu'à ça, qui vivent dans le métier Qui couchent dans le métier Bon, et puis il y en a d'autres qui préfèrent aller rêver plus loin Ouais, justement, parce qu'avant le ciel, le soleil et la mer, on a vu ce que tu faisais Mais après... Mais après j'ai fait de la voix Ouais, après c'est ça, c'est-à-dire après t'as fait de la voix Déjà t'habitais sur une péniche, t'as acheté un bateau avec cette chanson, non ? Oui Tu t'es barré, quoi Non, je me suis pas enfui du tout Dans ces années qui ont suivi l'immense succès du ciel, le soleil et la mer T'as eu quand même des ennuis, on a parlé de querelles, on a parlé de bagarres, on a parlé de... T'as eu quand même des histoires un peu, non ? Pourquoi tu picolais pas mal, non ? Oui, tout le monde picole dans ce métier-là, tout le monde picole Mais non, des bagarres, une fois, oui Une fois, une fois Pas plus ? Un peu plus, mais un jour il y a un juge, c'était à la treizième chambre correctionnelle Je lui ai dit, monsieur le juge, je vous donne la parole que vous ne me verrez plus Et depuis, j'ai tenu parole, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas revu Mais pourquoi tu penses que t'es jamais devenu une grande vedette ? Une énorme vedette ? Parce que tu as composé quand même quelques belles chansons, tu avais un physique excellent Comment ça se serait que t'as jamais crevé le plafond ? Parce que, parce que j'avais pas le courage nécessaire pour vivre le quotidien Et puis, je trouve que pour être une grande vedette, il faut travailler tous les jours Enfin, travailler, comment dire ça, travailler sa technique, travailler son personnage, se prendre pour C'est très emmerdant Quand on rencontre un homme qui se prend pour le nom qu'il a à l'affiche Ça tient pas le temps d'indimer Oui, 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 ça m'emmerdait ça Ah oui, ça tient pas le temps d'indimer Vous pouvez dimer avec une vedette, c'est toujours moi-je, moi-je, moi-je Et moi, ça m'emmerde T'as tenté des comebacks ? Non Tu t'es pas dit, à un moment, je vais... Les comebacks, c'est toujours un peu le hasard En fait, finalement, il n'y a qu'une fois où t'as vraiment baissé les bras C'est quand une femme t'a quitté, t'as eu un gros chagrin d'amour Ah mais ça, ça arrive à tous les hommes Et là, t'as été dépressif, pour le coup, là Pour de vrai, quoi, beaucoup plus qu'après le... Ah ouais, mais ça, ça arrive à tous les hommes Et si ça n'arrive pas dans la vie d'un homme, c'est une vie très triste, en fin de compte Mais t'as toujours fait passer ta vie amoureuse avant ta vie professionnelle, non ? Oui Hein ? Ou ma vie affective, pas forcément amoureuse Mais affective, parce que moi, je me souviens, quand j'étais petit François de Guelde, pour moi, il y avait le ciel, le soleil et la mer, bien sûr Et tu étais avec Doradol C'est une fille formidable, Doradol T'aurais pu être notre fils Ben écoute Absolument Hein ? T'étais avec Doradol, qui était une des plus belles filles de l'époque, non ? Oui, et puis c'était une femme... Une femme-femme Alors après cette histoire d'amour, donc, malheureuse T'as fait une dépression nerveuse, t'as perdu 18 kilos, ce qui était pas rien, quand même T'es allé voir un toubib, un docteur, et t'es tombé amoureux du docteur Alors ce qu'il faut préciser quand même, c'est que c'était une femme Ah oui, quand même Ah, quand même Quand même, ah bah oui, quand même Mais c'est-à-dire qu'avec ce toubib, enfin cette femme docteur, depuis, vous n'êtes plus quitté Vous ne vivez pas ensemble, mais vous voyez quand même moins Vous voyez une fois par jour, quand même, non ? Ah, oui, oui Pas tant ? Non, pas tant Pas tant On se téléphone Ouais Qu'est-ce que tu fais de ta journée, t'écris des chansons ? J'ai écrit, j'ai un petit peu, oui, j'ai écrit quelques chansons cet hiver Et puis j'ai créé un livre, qui n'est pas un livre de souvenirs Parce que j'ai bien précisé dans ce livre, qu'on a que des souvenirs de souvenirs Quand on veut raconter ses souvenirs, on raconte les souvenirs de ses souvenirs Et qu'il faut se méfier de ça Et puis je pense à une, je ne veux pas faire le savant, mais je pense à un mot de Platon Qui disait que le temps n'était que l'image mobile de l'éternité Et je crois quand on comprend bien ça, on sent qu'on est des mouches, on est des mouches Très philosophe T'écris tes chansons, tu fais du bateau, tu ne bois plus là ? Je ne bois pas, je ne bois pas Parce qu'un homme qui ne boit plus, c'est un homme qui ne boit plus depuis trois mois Alors on dit, je ne bois plus Mais quand on ne boit plus depuis longtemps, on dit, je ne bois pas, ça fait plus chic T'as des projets là ? Oui, cet hiver je vais refaire du cabaret Ah c'est bien ! Trois mois, trois plus Je vais chanter à la Ville à l'Est Ah bah c'est bien, c'est le plus grand cabaret des Champs-Elysées, la Ville à l'Est Oui, c'est un beau cabaret On est ravis pour toi, dis-moi, tu as quel âge ? J'ai 59 ans et demi Alors on va vous mettre là Il y a plein de petits culs Il y a plein de petits culs Voilà, voulez-vous mettre là ? Oui, c'est sympa Voilà, et là vous avez les petits culs là Vous pouvez mater et tout, c'est compris Comment tu ne comprends pas les petits culs ? Les petits culs ? C'est pas grave Tiens, il y a encore des culs qui arrivent, regarde Encore des culs, hein ? C'est le bruit de culs ici Vous sentez le pognon, vous savez qu'on va vous taxer tous vos ronds pendant le mois de juillet Tenez, mettez-vous là Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont fait une bonne année cette année ? Euh... Ah il y en a quand même, hein ? Il y en a... Enfin, vous-même pendant les mauvaises années, vous êtes bon à plumer, hein ? Installez-vous Je ne sais pas que vous me disiez ça, parce que vous me rendez méfiant Mais non madame, on est là pour vous tirer votre blé Moi je vous le dis, je vous mets en confiance, c'est le but du jeu Donc dès que vous ouvrez votre sac à main, hop, j'arrive Pour essayer de me défendre D'accord Vous voulez un petit cocktail de jus de fruits à 800 francs ? Non Non ? Moi je veux me garder mon appétit pour le déjeuner D'accord Le seul truc que je vous demanderai en cours de saison Quand vous aurez plus de blé, c'est de nous le dire pour qu'on vous vire de la plage Qu'on prenne d'autres gens à plumer Voilà, d'accord Ayez l'honnêteté de nous le dire en cours de saison Moi je veux vous dire, je suis fort capable pour être bien en été de manger des pâtes à dos toute la nuit Ah, ça se frappe pas ici Bon, je vais donner le nom Vous faites pas chier avec le pourboire, vous me donner une gourmette et une boucle d'oreille Vous emmerdez pas à me filer de la monnaie Tout à l'heure Vous dites elle est bonne, laquelle ? Laquelle ? De quoi ? Vous dites elle est bonne L'eau est pas très froide Ah l'eau ? Je pensais que vous aviez vu une gamine qui était bonne De parasols, d'accord D'accord, ça fait 700 à 700, ça fait 1400 francs de parasols Vous allez niquer votre femme vous-même ? Oui ? Ok, donc je décommande Philippe, merci Philippe, il va la niquer lui-même Et c'est pas trop dur la ville milliardaire ? Y'a pas des moments où c'est fatigant, déprimant ? Quand j'étais un peu jeune oui, mais maintenant c'est facile Tout cet argent et tout, les femmes Non mais c'est difficile Ah ouais, c'est des soucis hein ? C'est des soucis, oui Oui, pour téléphoner à la banque Un jour on s'achète un yacht, un jour on s'achète une villa Quelque chose, c'est Daniela Voilà, pour nous niquer les gonzesses tout le temps, tout le temps Tout le temps, tout le temps Ce qu'on va faire, on va faire un truc Moi je vais faire milliardaire Tu vas me filer tout ton pognon Et moi je vais te filer ma chemise et tu vas faire plagiste Et on va voir si tu peux refaire milliardaire en partant de plagiste, d'accord ? Vous savez que le sexe, malheureusement, est un sujet absolument tabou dans les émissions de notre cher Ardisson Je respecterai donc sa pudeur, éviterai tout commentaire sur ce rap complètement obscène ! Je vais parler de sexe Solta en fait pour yп! J'ai parlé de sexe, baby J'ai parlé de toi et moi J'ai parlé de toutes les choses, j'ai l'ai dit J'ai parlé de tous les choses que ça peut être J'ai parlé de sexe J'ai parlé de sexe J'ai parlé de sexe J'ai parlé de sexe Sous-titrage ST' 501 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 Bonsoir Balayer Balayer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Antenne 2 Sous-titrage ST' 501